hello tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai réglé ma lumière j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode de live your dharma vivre son dharma épisode pendant lequel j'aurai aujourd'hui le plaisir d'interviewer lise kang que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière lors d'une formation de coaching et qui m'a fait rêver juste par le simple fait qu'elle vit en thaïlande mais que moi je suis une voyageuse et expatriée invétérée et de coeur et du coup les expériences de vie qui se passent à l'étranger me font toujours rêver donc voilà je vais vous laisser arriver je vais laisser le temps à lise d'arriver aussi et puis on va pouvoir commencer tranquillement bonjour à ceux qui arrivent on va parler comme chaque semaine de ce thème qui m'est qui m'est si cher le thème du dharma du chemin de vie du chemin de l'âme de ce qui nous fait vibrer ce qui nous anime profondément pourquoi on fait ce qu'on fait au delà de ce qu'on fait et tout ceci à travers l'histoire et les expériences de vie de lise donc on va attendre encore quelques instants pour laisser tout le monde arriver laisser lise se joindre à nous j'espère qu'on s'est pas planté au niveau des horaires le décalage horaire on se retrouve plutôt du coup aujourd'hui pour pouvoir se parler avant que ce soit la nuit noire pour lise en thaïlande elle va nous dire quelle heure il est chez elle nous il est quatre heures il est toujours ce petit moment de solitude la personne qu'on interview se connecte où il faut combler comment ça va vous pouvez déjà me dire si ça va pour vous si c'est la première fois que vous écoutez l'épisode si vous en avez déjà écouté plusieurs si ça vous parle alors lise lise bonjour sasso merci d'être là désolé pour ce petit moment d'attente bon il est 16h02 on est on est dans les temps alors lise bon on va attendre un peu ah c'est la première fois bah super super merci d'être là l'idée c'est vraiment de d'écouter une histoire de s'installer d'écouter une histoire et puis de voir si vous entendez des des résonances par rapport à des sensations vous avez pu avoir ou des questions vous vous posez ou ouais les choses que vous savez un peu intuitivement sans qu'on voulait forcément appris et puis ben je trouve que de que de l'entendre la bouche de quelqu'un d'autre qui l'a vécu ou et ben ça nous ça nous autorise quelque part à dire ah mais ok moi aussi je sentais ça et parce que parce que clairement vivre son dharma ça va un peu à l'encontre en tout cas c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école c'est pas la plupart du temps comme ça qu'on éduque les enfants et du coup du coup on est nombreux et moi la première j'ai passé des années à vivre la vie qu'on attendait de moi avant de vivre la vie qui me faisait vibrer et voilà je pense qu'on est nombreux dans ce cas et la raison pour laquelle je me suis lancée dans cette aventure est d'accompagner via le coaching via le yoga et bien ces interviews c'est vraiment pour faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre depuis l'espace du coeur une vie une vie qui nourrissent dans tous les sens du terme qu'on s'autorise à briller chacun notre lumière et ce qui est assez génial en fait c'est que plus on sera nombreux plus on sera nombreux en fait on va en s'autorisant à vibrer et haut et à briller ben on autorise les autres à faire la même chose qu'on le veuille ou non sans forcément chercher à inspirer mais c'est un effet ricochet parce qu'on est tous on est tous reliés les uns aux autres voilà pour ma petite introduction spontanée est-ce que ça vous parle on attend encore quelques instants j'espère que lise ne nous a pas oublié pour info si vous avez des questions en général quand je pars dans l'interview j'essaie vraiment de rester connecté à la personne avec qui j'échange et du coup je lis pas tellement les commentaires voire pas du tout les commentaires qui sont en dessous donc donc voilà c'est pour ça je vous disais installez vous plutôt dans en mode j'écoute une histoire et il est fort possible qu'on réponde à vos questions sans même les avoir vu et puis s'il ya des questions qui restent en suspens à la fin de l'épisode soit je peux rester un petit instant sinon vous pouvez toujours m'envoyer un message et j'y répondrai à ce moment là alors je vais essayer de voir si je peux inviter l'is de mon côté à coucou les là Salut, ça va et toi ? Ah oui, il est tard. Et tu rentres sur moi. Oui, on était dehors avec les enfants ce soir. Ça commence à être la fête en ville, de plus en plus. Parce qu'il y a une raison particulière ? C'est le début de la saison haute et en Thaïlande, ils rouvrent les frontières. D'accord. En fait, ils avaient laissé les frontières fermées depuis la crise sanitaire il y a un an et demi. Et là, ils commencent à rouvrir. Donc, ça fait devenir du monde. Génial. J'entends un petit grésillement. Je ne sais pas si ça vient de ton côté, si tu l'entends aussi. Et ça te vient de mon côté, ouais. Tu l'entends toujours ou pas ? Ouais. Est-ce que tu as un casque ? J'ai remarqué que souvent, quand il y a eu des soucis, en fait, c'était lié au casque. Ouais. Je peux peut-être essayer de l'enlever pour voir. Ok. Ouais. Vas-y, ça. Là, tu m'entends bien ou pas ? Ouais. Il n'y a plus le grésillement. Ah, cool. Ouais. Nickel. Parfait. Moi, je t'entends super bien. Bon, eh bien, merci beaucoup de te prêter au jeu et d'avoir répondu présente à cette invitation. Ouais, avec plaisir. Donc, je raconterai rapidement qu'on s'est rencontrés l'année dernière, virtuellement, à travers un programme de coaching qu'on a suivi ensemble. Et que, ben, ta vie m'a tout de suite fait rêver, en fait. En fait, voilà. Moi, le voyage, la vie d'expatrié que j'ai eu la chance d'expérimenter un temps de ma vie me fait rêver. Et voilà. Donc, voilà. Sache que ta vie me fait rêver, de loin, en tout cas. Ouais. En plus, au-delà d'être en Thaïlande, de tout ce que tu fais, et on va en parler aujourd'hui, évidemment. Ouais. L'idée, c'est vraiment, ce que j'expliquais aussi en t'attendant, c'est d'expliquer à travers des histoires de vie, en fait. J'ai recommandé aux personnes qui vont nous écouter de s'installer comme si elles venaient écouter une histoire. Parce que, ben, parce qu'il y a des résonances qui peuvent se produire quand on écoute, s'autoriser. Ah, tiens, telle personne s'est autorisée à vivre ça ou à faire ça ou se lancer dans tel projet. Ah, c'est quelque chose que je sens en moi qui vibre, qui résonne. Donc, voilà, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, lorsque vous écoutez ces histoires. Parce que, ben, ces sensations aussi infimes soient-elles peuvent vous donner des indications sur votre propre dharma. Et on va donc utiliser aussi ton expérience de vie pour expliquer avec tes mots à toi ce que dharma signifie. Ouais. Ça te va. Comme un programme. Ouais, carrément. Super, et ben, écoute, pour commencer, je vais te demander de te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, vraiment en décrivant qui tu es. Et forcément, on a du mal aujourd'hui à se présenter sans dire aussi ce qu'on fait. Mais ce qui m'intéresse vraiment dans cette optique de dharma, c'est au-delà de ce que tu fais, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Et qu'est-ce qui t'anime. Dans ce que tu fais. Oui. Voilà. C'est une première question très vaste et puis on se laissera guider après. Ok. Alors, je suis Lise et je suis française d'origine cambodgienne. Je suis maman, je suis mariée, je suis photographe, je suis aussi vidéaste, je suis maintenant coach et je suis surtout une amoureuse de la vie, une amoureuse du vivant, de la nature. Je suis aussi une amoureuse de l'humain, j'adore l'humain et tout ce qu'il entreprend et tout ce qu'il réalise aussi. J'ai eu l'envie il y a quelques années de partir vivre en fait, de sortir du système dans lequel je vivais et de partir vivre en dehors du système ou en tout cas comme je pouvais en sortir. Je me considère comme une personne étant libre et vraiment assez souveraine en fait de ma vie et c'est pour ça que j'ai voulu regagner en autonomie en fait, en créant avec mon mari ce qu'on a créé. C'est-à-dire un écolieux qui répond au principe de la permaculture. Donc on fait beaucoup de permaculture ici et surtout on fait pousser toute notre nourriture, du riz jusqu'aux légumes, aux fruits, on a des champignons qui poussent maintenant et on se nourrit de notre nourriture. On pourrait s'en nourrir à 100% en fait, on ne s'en nourrit pas à 100% pour différentes raisons mais on pourrait le faire. Et en fait pour nous ça a été une vraie transformation ce chemin-là de recherche de l'autonomie parce qu'en fin de compte on s'est retrouvé nous vraiment dans ce qu'on faisait et dans ce qu'on créait en fait en vivant en harmonie avec la nature. Donc aujourd'hui j'essaye de partager au maximum en fait ce qu'on a créé et ce qu'on continue de créer parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'en faisant ce qu'on a fait, c'est qu'on avait réalisé certains rêves et que plus on avançait sur ce chemin des rêves et en fait plus il y en avait d'autres qui y émergeaient donc ça ne s'arrête jamais. Et on a vraiment, il y a assez peu de temps décidé de partager tout ça avec le maximum de personnes en fait et surtout avec toutes les personnes qui étaient curieuses, enfin qui sont curieuses et qui elles aussi ont envie de rêver et qui pour l'instant peut-être le font par procuration mais qu'elles puissent se dire en fait que c'est possible de suivre un chemin qui n'est pas forcément le même que tout le monde, de suivre un chemin qui répond vraiment à celui du cœur ou des appels en fait que nous on a eus et qu'on a pris des risques, on s'est un petit peu sortis de notre zone de confort, on a ressenti des peurs en faisant ça et donc c'est un chemin de travail aussi sur soi, de suivre son cœur. Ce n'est pas un chemin de tout repos mais ça reste quand même merveilleux parce qu'on retrouve au fur et à mesure des pas que l'on fait en avant, on retrouve de l'harmonie à chaque fois, on retrouve plus de connexions avec soi-même, avec les autres, on retrouve avec la nature, on retrouve plus d'amour aussi pour soi, donc on retrouve plein de choses. C'est beau, c'est tellement beau et c'est tellement ça le dharma, c'est tellement ça en fait. Je pourrais finalement arrêter de faire les interviews et juste dire vivre son dharma, c'est vivre depuis l'espace du cœur en fait. C'est tellement simple en fait et ça montre les couches et les couches et les couches de conditionnement qu'on a et qu'on a oublié cette simplicité et que ça paraît impossible la plupart du temps alors que si vraiment on apprend à s'écouter, à se reconnecter à soi comme tu as dit, à s'aimer soi-même d'abord et du coup à oser aussi se mettre en mouvement et tenter des choses, c'est une vie comme tu l'as dit, c'est pas du tout repos, ça veut pas dire que c'est simple et ça je pense que je le dis à peu près dans tous les épisodes, mais c'est tellement, c'est tellement, c'est pas valorisant que je veux dire, c'est un autre mot que je cherche, ça apporte tellement en fait, d'apprendre à se connaître et à se dévoiler à soi-même à travers toutes les expériences de vie et d'autant plus on y reviendra dans les challenges, en général c'est là où on a les ailes qui se déploient qu'on savait même pas qu'on avait en fait. Ouais, c'est clair, exactement. Moi je trouve ça très régénérateur en fait, on se régénère sans arrêt de l'intérieur vers l'extérieur, on utilise aussi l'environnement dans lequel on se place volontairement avec conscience pour prendre l'énergie de l'extérieur, se régénérer et redonner. En fait, nous on a, enfin, moi j'ai compris qu'en faisant ces choix-là, je me suis réintégrée dans un cycle de vie en fait dans lequel j'étais plus, où vraiment je comprenais que, eh ben, la vie répondait à certains principes, comme donner, recevoir, vivre, mourir, lâcher prise, voilà, c'est ça. Oui, tout à l'heure, j'expliquais ça à mes filles tout à l'heure, je leur ai donné l'exemple de l'arbre qui grandit, qui a des feuilles, ensuite ça tombe, les feuilles morts pour venir nourrir le sol, je leur ai expliqué le cycle de la vie tout à l'heure, elles ont quatre résidents donc, tu vois, mais ouais, je parlais de ça, j'adore. Ouais, ils comprennent tout, ils comprennent tout, ça rentre, c'est planté des graines, c'est la même chose, ouais. Ouais, exactement. Pardon, du coup je t'ai coupée, mais c'était incroyable. Non, non, mais c'est ça en fait, de comprendre ces principes-là, c'est ce qui nous a permis, nous, de se dire qu'on n'avait pas forcément besoin de certains besoins qu'on s'était créés auparavant et qu'on pensait nécessaires pour survivre en fait. Et du coup, on est sortis d'une peur, donc peur du manque, la peur de ne pas réussir, la peur de décevoir, la peur du jugement des autres, enfin, tout ça, on est un petit peu sortis de tout ça parce que, ben, quand on n'a plus la peur, on rentre forcément sur le chemin de l'amour et du coup, c'est un chemin qui est très puissant en fait, qui nous permet vraiment de créer de la force, de créer de la motivation pour pouvoir mettre en œuvre des projets ou pour pouvoir manifester des choses dans la réalité, dans ce qu'on a dans notre cœur et hop, ça arrive dans la réalité en fait. Ouais. Et comme je sais que toi, le self-love, l'amour pour soi, c'est un thème qui t'est cher, mais ce que tu dis, c'est ouais, c'est en fait, c'est s'aimer tellement que je m'aimais tellement que je m'autorise à m'écouter, à écouter ce qui brûle en moi et du coup, oui, ça m'oblige à faire face à mes peurs, mais une fois que j'ai fait face à mes peurs, finalement, ben, j'ai plus peur de ce qui m'entoure puisque je ne cherche plus l'amour à l'extérieur, je l'ai trouvé en moi, je ne cherche plus les forces à l'extérieur, je les ai trouvées en moi. Et du coup, je peux les transmettre, c'est vraiment ça, ce cycle de la vie, ce cercle vertueux qui est magnifique, il est tellement magnifique quand même. C'est vraiment beau et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge, qu'il n'y a pas de difficulté sur le chemin ou qu'il n'y a pas de problème en fait, c'est juste qu'on les voit autrement, on les perçoit différemment et on arrive comme une feuille qui meurt et qui se désintègre et qui se composte, qui se composte, qui nourrit la terre, pour pouvoir faire grandir de nouvelles plantes. On arrive à se dire qu'il y a des choses qui doivent mourir pour pouvoir faire naître de nouvelles choses en fait, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit dans le cadre de tous nos rôles de la vie. Donc, dans le cadre de mon rôle de mère par exemple, il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de lâcher prise au fur et à mesure que les enfants grandissent et pareil avec mon mari en fait et pareil avec le lieu qu'on a créé, l'écolieu qu'on a créé pour le faire tourner. Eh bien, on a besoin de créer cet écosystème, cette diversité et en fait, c'est en faisant mourir certaines choses que d'autres choses se régénèrent et renaissent. Et on arrive comme ça en même temps à vraiment s'ancrer dans la terre, s'ancrer dans la réalité, dans la matière et rêver en même temps en se connectant au ciel, tu vois. Donc, on est entre les deux là et on vit et on crée en même temps. Et c'est magique vraiment, vraiment magique tous les jours. C'est marrant, tu vois, ça aussi, j'en parlais hier avec une amie et pour moi, je lui parlais des quatre points cardinaux qui ne sont pas tellement placés comme ça, mais cette connexion à soi qui est tellement importante qui va permettre de mieux se connecter aux autres et cette connexion à la terre qui permet, enfin, ils ne sont pas forcément liés, il n'y a pas forcément de liens de cause à l'effet à la base, en fait, de se connecter, ce que je voulais dire, c'est connecter à la terre, connecter au ciel. Mais en fait, quand tu es connecté de ces quatre manières différentes, tu retrouves ta place unique au sein de cet écosystème gigantesque que forme notre terre et dont on fait tous partie, en fait. Ouais, ouais. Ouais, et puis on se rend compte, en fait, qu'on est tellement interconnectés qu'on est, quelque part, on n'est qu'un. Et ça, c'est une notion qui est vraiment difficile à comprendre et encore plus difficile à ressentir et encore plus difficile à vivre pour vraiment toutes les actions qu'on met en œuvre dans notre vie, les faire en fonction de ce que je veux dire. C'est ce concept-là, ce concept d'interconnexion et ce concept du fait qu'on n'est qu'un, qu'on vit sur une terre et que si toi, tu es malheureuse, moi aussi. Si certaines personnes vivent dans le malheur, moi aussi, quelque part, tu vois, même si ce n'est pas tout de suite, ce sera ou dans une autre vie ou plus tard. Mais on est tous ensemble, on n'est pas séparés. Ouais, ça aussi, c'est un exemple que j'utilise souvent et qui me parle beaucoup. C'était mon prof de yoga en âme qui nous l'avait partagé. Toujours cette notion d'organisme et que chaque être humain est une cellule et qu'en fait, en tant que cellule, on est et individué et on fait partie du collectif. Et du coup, c'est notre rôle de prendre soin de nous puisque une cellule en santé va influencer les autres dans ce sens-là aussi. Et au contraire, une cellule malade, petit à petit, les cellules autour d'elle vont tomber malades aussi. Et j'avais trouvé ça génial parce que, et c'est pareil, c'est un thème, je me rends compte, je l'aborde dans tous les épisodes, mais à quel point prendre soin de soi et tout, ça fait égoïste en fait. On a souvent cette impression-là, mais si on part du principe qu'on forme un tout, si je prends soin de moi, si je prends chacune de mes pensées, de mes paroles, de mes actions et responsabilités pour tout ça, pour faire en sorte d'être la plus belle version de moi-même, de fait, je vais impacter positivement autour de moi. Donc en fait, c'est tout ça, c'est égoïste. Au contraire, c'est... C'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. C'est une vraie responsabilité. Et quand on choisit de s'incarner, c'est cette responsabilité qu'on accepte, mais on l'a oubliée quelque part. On l'a oubliée parce qu'on vit dans une société qui est très individualiste et qui était très dans le matériel en fait. Et donc du coup, on essaye de gagner son petit morceau de pain, de se faire des sous, de prendre soin un peu de sa famille. Mais il y a des notions, oui, qui sont complètement oubliées, effectivement. Ouais. Ouais. Du coup, est-ce que tu voudrais peut-être partager un peu ce par quoi tu es passée justement avant d'oser partir en Thaïlande et ce qui t'a donné ou ce qui t'a botté les fesses ou ce qui t'a obligée à faire ce grand saut dans le vide parce que j'imagine que c'était un peu ça. Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, bon, j'ai toujours eu une grande confiance en la vie. Depuis toujours. Et donc, je me suis mise... J'ai eu un parcours un petit peu classique. J'ai fait un master de chimie. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie chimique pendant des années. Et puis, au bout d'un moment donné, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que ça ne répondait plus. En fait, que je me suis... J'ai pris conscience que je ne contribuais pas de la façon dont je voulais vraiment au fond de moi contribuer aux autres et au monde par le métier que je faisais. Et en plus de ça, du coup, j'étais rentrée. Je travaillais beaucoup. Je vivais en ville. Donc, j'étais dans un environnement qui était relativement toxique. Mais malgré tout, j'arrivais très bien à voir tous les avantages que ça pouvait avoir, toutes les qualités que j'avais, tout ce qui m'entourait, etc. Et puis, un jour, dans ma tête, je me suis dit non, je veux voir le monde. Je veux partir. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire. Mais je sais qu'à un moment donné, je l'ai tellement voulu que les choses se sont mises en place plus ou moins naturellement. Il a vraiment fallu que j'envoie le message. Il a vraiment fallu que je le dise tout haut, à quel point c'était important, que ça faisait partie de quelque chose que je voulais faire. Et donc, ça s'est présenté en face de moi. Je me suis fait licencier. Et donc, en un mois, je me suis retrouvée sans travail. Et donc, ça a été un petit peu l'opportunité de me dire, bon, ben voilà, maintenant, en fin de compte, ça peut ressembler en fait de loin à quelque chose, à une épreuve, à quelque chose de négatif. Mais en fait, pas du tout. C'est justement une opportunité de réaliser ce que j'avais envie de réaliser. Tu l'as vu tout de suite comme ça ? Ouais, je l'ai vu très rapidement comme ça parce que c'était une envie qui était tellement forte en fait, que autour de moi, on me disait, ouais, c'est nul de se faire licencier, c'est pas bon, c'est pas bien. Mais je ne sais pas, je n'arrivais pas à le voir comme ça parce que j'étais tellement bien connectée à ce que je voulais et c'était tellement fort. Et là, encore une fois, c'est la même chose. Je voulais quelque chose et ça pouvait sembler assez égoïste, tu vois, quand on est dans je veux ça, je veux avoir ça, je veux vivre ça, etc., etc. Mais ça ne l'est pas, ça ne l'est pas parce que c'était tellement profond que ça répondait exactement à un besoin aussi d'aller découvrir le monde, d'aller me reconnecter avec moi-même, de me remettre sur les bonnes rails en fait. J'avais commencé à identifier les valeurs avec lesquelles je voulais vivre et puis l'industrie chimique, ça allait vraiment à l'inverse de ce que je voulais faire par rapport à l'environnement, par rapport à la protection des espèces vivantes et du vivant, etc. Et donc, je suis partie à la découverte du monde et c'est ça qui m'a vraiment lancée. Donc, quelque part, il y a ça. Donc, je l'ai vu comme ça rapidement, mais d'une autre façon, en fait, tant que je n'étais pas virée, je ne faisais pas moi-même, je ne prenais pas l'initiative de me dire, je démissionne, je change. Il a fallu quand même ce coup de pied aux fesses. Donc, ça a été quand même un coup de pied aux fesses. C'est très bizarre ce qui se passe quand on fait des demandes comme ça à l'univers. Si toi, tu ne prends pas l'initiative, tu ne mets pas les choses en place, c'est l'univers qui te met un coup de pied aux fesses et des fois, sur le coup, ça ne fait pas du bien parce que ça ne fait jamais du bien de se faire virer. Et donc, on ressent, ça fait remonter des émotions un petit peu négatives, ça fait qu'on se remet en cause, etc. On peut perdre confiance en soi. Enfin, voilà, on est en face d'un événement qui fait qu'on peut se remettre en question. Donc, c'est surtout ça qui m'a lancée. Et puis après, il se trouve qu'à force de faire et de suivre le chemin de mon cœur, en enlevant en fait, surtout à ce moment-là, donc ça, c'était il y a 15 ans, c'était vraiment, j'avais effacé les jugements des autres parce que quand j'ai fait ce changement de vie, il y a eu beaucoup, beaucoup de jugements autour de moi, pas des jugements très cool. Et donc, ça, il a fallu quand même que je fasse un travail de, ok, je laisse tomber des groupes d'amis pour l'instant parce qu'on n'est pas alignés. Je laisse tomber les avis négatifs. Je suis ce que j'ai besoin de suivre. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu seule sur le chemin à un moment donné. Mais au final, je me suis rendu compte qu'on n'est jamais seule. Donc ça, c'est encore une croyance de se dire on va se retrouver seule. On n'est jamais seule parce qu'à partir du moment, et ça, j'y crois très fort, à partir du moment où on suit vraiment le chemin de son cœur, on fait les rencontres qui sont alignées avec nous, qui sont sur la même fréquence que nous. Et de fil en aiguille, on construit de nouvelles amitiés. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, justement. Et donc, très rapidement, on est parti s'installer en Thaïlande. Donc, on est tous les deux amoureux de l'Asie, de toute façon. Et du coup, on est parti et on avait ce projet-là déjà en tête, même avant qu'on se rencontre. Donc, voilà, on sait. Quand on s'est rencontrés, ça a été très facile parce que j'ai eu l'impression de rencontrer la bonne personne, en fait. Vous partagez les mêmes rêves, en fait. Ouais, exactement. Incroyable. Et en fait, le fait de rencontrer une personne qui partageait le même rêve que moi, c'était parce que derrière, avant ça, j'avais suivi mon chemin. Et je n'avais pas suivi le chemin de quelqu'un d'autre ou un chemin qui ne correspondait pas à ce que je voulais vraiment. Ouais. Parce que je pense que j'aurais rencontré une personne qui n'avait pas les mêmes rêves que moi ou qui n'était pas parfaitement alignée avec moi. Et c'est comme ça qu'on a atterri en taille. Génial. Et vous avez construit votre lieu, partie de rien, du coup ? Partie d'un terrain ? Alors, on avait un petit peu de sous de côté. On avait un petit peu de sous de côté. Et puis surtout, quand on est arrivé sur place, encore une fois, on a fait des demandes, quoi. Je pense que ça, ça marche vraiment très bien à partir du moment où il n'y a pas de contradiction ou que c'est très clair. Mais tous les deux, oui, on voulait un terrain et on voulait faire pousser notre nourriture. Et en fait, avant même d'avoir le terrain, c'est ce qu'on faisait déjà tous les jours. Donc, on était dans l'action qui était alignée avec nos désirs déjà. Donc, on avait loué une petite maison. Il y avait un petit jardin devant et puis on faisait pousser de la nourriture. Tout de suite, on a commencé à faire de la permaculture, même sur une petite surface. Du coup, quand on a eu l'opportunité du terrain, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné. On a pu acheter le terrain parce qu'on avait un petit peu de sous de côté. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on a fait avancer projet après projet. En fait, on a construit notre maison en terre. On a commencé à construire des ateliers, à faire des workshops sur place pour justement partager un peu les notions de construction naturelle et les notions de permaculture. On a accueilli des mois en terre. Que tu avais déjà ou c'est ton mari qui était déjà formé à ça ou vous avez appris sur le tas ? Tous les deux, on s'est formé à ça. Tu sais, quand on avait notre petite surface, on s'est formé. On a fait tous les deux un PDC. C'est Permaculture Design Course. D'accord. Et puis, avec l'expérimentation sur place parce qu'on est quand même dans un pays tropical. Donc, il fallait se familiariser avec les plantes locales, avec les saisons, etc., etc. Donc, on a appris sur le tas et puis on s'est formé les deux. Et puis, on a lu beaucoup de livres. On a regardé des documentaires. Ils nous inspiraient énormément. Et puis, quand on a commencé, en fait, on était tous les deux. On n'avait pas forcément l'expérience de la permaculture, surtout sur un grand terrain. Donc, on a fait des expérimentations. Et puis, des moments donnés, on s'est planté. Et d'autres moments, on a réussi. Et par exemple, les deux premières années, on a planté une centaine d'arbres. Ils sont tous morts. Et en fait, quand on s'est renseigné autour de nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls. Donc, il y a ça aussi qui est important, c'est de se dire, on essaye des choses. Ça ne marche pas toujours au début, mais on n'est pas les seuls. Donc, ce n'est pas nous le problème. Et donc, il y a cette question de volonté qui est présente. Et on continue quand même. Si on sent que c'est juste, en fait, avec nos valeurs, que nous, on voulait régénérer une ancienne rizière, en fait, on y va, on continue. Et puis, on a eu des conseils des autres. On a demandé de l'aide. On a continué à se former. On a essayé de planter à différents endroits. Et puis maintenant, on a des centaines d'arbres sur le terrain qui sont vivants. On a une maison en terre. Et on a un poulailler, une serre, plein d'égumes qui poussent. Et du riz qui pousse aussi. Donc, vous avez réussi à réhabiliter cette ancienne rizière. Ouais, complètement. Où j'ai fait part et t'arriver à... Ouais. Vous l'avez mené à bien. Génial. Génial parce que ça montre, tu vois, ça exemplifie, ça se dit, c'est en français, je ne sais pas, exactement ce dont on parlait, qu'en vous connectant à vos désirs profonds, déjà, vous vous êtes rencontrés. Ok. En vous connectant à la terre, ben, vous avez réussi à mener à bien. Tu as dit, on a fait des demandes. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. J'imagine que tu disais des demandes à l'univers, des demandes à Dieu, des demandes au grand tout, quel que soit le nom qui nous convient. C'est ce que tu entendais ? Ouais, ben, en fait, je disais aussi aux autres, je veux ça, je veux que si... Donc, parce que pour moi, tu vois, l'univers, on l'est aussi. La personne avec qui je me connecte, elle est aussi une incarnation de cet univers, en fait, quelque part. Donc, quand je parle à quelqu'un et que je lui dis, j'aimerais mettre ce projet-là en place, obtenir ça et ça et ça et ça, et je raconte une histoire, en fait. Tu vois, comme on parlait tout à l'heure de raconter des histoires, je raconte des histoires qui... c'est une histoire qui naît dans un premier temps à l'intérieur de moi, qui naît entre moi et une autre personne, et puis ensuite qui naît, en vrai, à une autre échelle. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis aussi, l'importance des mots et de réaliser à quel point ce qu'on exprime, eh ben, ça prend forme. En tout cas, c'est comme ça que les projets prennent forme et que nos rêves prennent forme. C'est en les exprimant tout fort, aux bonnes personnes en tout cas, parce qu'après, comme tu dis, parfois aussi, quand on s'exprime librement, surtout en suivant cet espace du cœur qui va, du coup, peut-être être un peu en décalage par rapport à certaines personnes autour de nous, ben, ça peut engendrer des jugements, des personnes qui ne vont pas comprendre et tout ça. Donc, c'est aussi peut-être jauger auprès de qui il est bon de s'ouvrir ouvertement et d'exprimer ces choses plutôt que certaines autres. Mais en tout cas, ouais, poser des demandes claires, être clair sur ce qu'on veut, c'est hyper important. Et ce que je voulais rebondir aussi, c'est que c'est une chose d'avoir des projets, des rêves, mais que vous, vous n'êtes pas ensuite, voilà, attendu que ça se fasse. Non, vous êtes tout de suite mis dans le mouvement et dans l'action, vous avez expérimenté. Et c'est ça, pour moi, qui vraiment montre, encore une fois, à la vie, à ce grand tout qui nous soutient quand on est justement dans ces actions alignées, que, ok, tu vois, je suis enrête, quoi. Elle se donne du mal, elle sait où elle veut aller, elle se donne les moyens, ok, on va soutenir parce que c'est juste tout ça. C'est toujours cette, et ça aussi, j'en parle à tous les épisodes, mais ce juste milieu, cette danse entre l'action et le lâcher et de voir ce que l'action va donner et de faire confiance. Il y aura des choses qui ne vont pas marcher, mais c'est ok si tu ne les prends pas comme des échecs, mais comme des apprentissages et de toujours écouter. Est-ce que ça fait toujours du sens d'avancer dans ce projet, même si là, c'est un peu dur ? Oui, bon, allez, on continue et on se remet dans l'action. C'est génial, génial, génial. C'est vraiment magique, en fait. On arrive à créer de la magie comme ça. Et en fait, on se met en action et c'est vrai que, du coup, on fait beaucoup, mais c'est tellement aligné avec qui on est que c'est ok, tu vois. Souvent, on dit que c'est important d'être et pas forcément toujours de faire. Mais c'est très, très lié quand on arrive à trouver cet équilibre entre les deux. C'est de savoir, en fait, qui on est et ensuite, ce qu'on veut, créer. Et c'est essentiel de se mettre en action. On ne peut pas, pour moi, on ne peut pas créer ou on ne peut pas arriver à certains objectifs ou manifester certains rêves sans être dans l'action, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est une chose que d'être dans l'action parce qu'il faut, je dois, parce que la société dit Dieu. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de cette sensation d'être régénéré quand on est sur ce chemin du cœur et du dharma. C'est vraiment ça, en fait. Quand tu es dans le il faut, je dois, tu vois, je m'abaisse comme ça, je perds en énergie et tu te sens drainé quand tu perds, ouais, voilà, en énergie. Alors que quand tu es sur ce chemin, oui, ça va te demander du travail. Et oui, tu vas être dans l'action. Et oui, tu vas te coucher fatigué le soir. Mais avec une énergie complètement régénérée qui n'aura rien à voir. Qui n'aura rien à voir. C'est clair. C'est clair. Ouais, ouais, ouais. On le sent ça beaucoup, la façon dont on peut se drainer ou ce que ça peut nous apporter au niveau énergétique. Ça, c'est vraiment important de poser de la conscience là-dessus parce qu'on va des fois faire des choses qui vont beaucoup nous drainer. Et c'est pas la même chose que d'être fatigué. Tu vois, il y a des choses qu'on peut mettre en place qui nous fatiguent, qui nous demandent un travail physique, notamment l'agriculture ou cultiver. Ça nous demande physiquement de se mettre en mouvement. Et donc, c'est pas toujours évident. Mais... Et donc, ça crée de la fatigue. Mais ça ne nous draine pas au niveau énergétique. Et c'est l'inverse, en fait. Ça régénère notre... Cette énergie vitale qui est présente en nous. Et c'est ça qui est important de voir. C'est de prendre de la conscience de... Dans ce que l'on fait et dans ce que l'on entreprend, à quel point on se régénère et à quel point on fait vivre, on fait circuler la vie à l'intérieur de nous. Et qu'on... On sent cette énergie vitale s'éveiller. Et... C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de savoir... C'est pareil dans les relations. À quel point on peut se dire qu'une relation devient toxique ou qu'elle nous draine en énergie et à quel point il faut se battre pour cette relation et qu'il faut garder sa volonté. Tu vois ce que je veux dire pour rester dans une relation, par exemple. C'est vraiment pas évident de voir les deux. Donc, c'est important de faire le travail sur soi. Ça commence par là. Vraiment. Ouais, ouais. Tout à fait. Et c'est comme tu l'as dit, c'est au niveau énergétique. Donc, c'est subtil. Si on n'a pas cette sensibilité-là, on n'arrivera pas forcément à faire la différence. Mais je pense qu'au fil du temps, quand on ose justement se mettre dans des actions qui sont différentes de ce qu'on faisait jusque-là ou qui nous anime, qui attise notre curiosité, quand on suit cette curiosité, tout ce qui nous enthousiasme, la joie, on sent assez rapidement que ça va vraiment nous donner de l'énergie. Et ça, c'est vraiment pour moi un signe très fort qu'on met sur ce chemin du dharma, en fait. Si on gagne de l'énergie à faire ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé à avancer sur ce chemin, qui t'ont aidé à affiner peut-être le pourquoi tu fais ce que tu fais ? Oui, oui, bien sûr. Énormément, énormément de personnes. En fait, ça a commencé grâce à mes parents. Donc, j'ai été très, très soutenue par mes parents qui m'ont toujours dit que c'était, en fait, que je ne serais jamais en danger quels que soient les choix que je puisse prendre. Et parce qu'on a souvent, quand on, voilà, quand on change, quand on crée des changements dans sa vie comme ça qui sont assez grands, on a souvent des peurs qui sont là. Et quand tu as une personne qui te dit mais t'inquiète, tu ne peux pas être en danger, c'est OK, tu es protégée quelque part. Je me souviens que ma mère, un jour, m'avait dit tu es protégée. Alors, je ne sais pas d'où elle a sorti ça, mais rien que le fait qu'elle le dise, je me suis dit ah, OK, bon, ben, j'y vais alors. Surtout venant de la part de parents, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas et c'est génial que tu aies pu avoir ce soutien-là parce que c'est symboliquement, c'est hyper fort. Ah, ouais. En fait, c'est essentiel d'avoir, je trouve que c'est très, très important d'avoir le soutien de ses parents et du coup, en tant que parent, de soutenir ses enfants quels que soient les choix qu'ils font. Parce qu'on apprend, on apprend sur le chemin de la vie de toute façon. en y allant. Et c'est en prenant confiance et en vivant de nouvelles expériences qu'on va aussi réussir à faire des bons choix et à mieux se connaître, en fait. et il y a d'autres personnes aussi qui nous ont beaucoup soutenus sur ce chemin-là et notamment, j'ai envie de parler de volontaires qui sont venus nous aider à construire la maison. Se construire une maison aussi, c'est un énorme projet qui n'est pas toujours facile et quand on a des mains qui sont là pour nous aider ou pour nous aider avec les enfants parce que mon premier enfant avait, quand on a construit la maison, il devait avoir quatre ans et le deuxième, je ne sais pas, un an. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et pourtant, on a réussi quand même à construire cette maison grâce à l'aide d'autres personnes. Et ensuite, c'est important aussi de créer des conversations avec des gens de confiance pour arriver à se déposer parce qu'on a besoin de se déposer, à un moment donné, de dire on en a ras-le-bol, c'est trop, on est fatigué. On sait qu'on est quand même aligné avec ses rêves, avec son projet de vie mais il y a des moments on est quand même crevé et donc d'être capable de créer ces espaces-là où on va pouvoir se déposer et puis on va pouvoir aussi poser sa tête sur l'épaule de quelqu'un, une amie, et bien ça, c'est vraiment important. Vraiment important. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est juste que c'est facile tous les jours et que c'est pas parce que oui, ça énergise dans le sens où on sent que c'est aligné, que ça nous anime. Ben ouais, il y a des jours où j'imagine, je ne peux que me projeter dans ce projet, ton projet à toi mais où tu es face à des impasses ou des choses que tu n'as encore jamais vues, jamais, et que ce temps où il faut comprendre comment est-ce qu'on va gérer ça, ben sur le moment c'est pas confortable. Et puis une fois que tu l'avais passé, tu dis, ça y est, ça va mieux et en plus j'ai acquis, j'ai mis des nouvelles, comment on dit, oh là là, c'est terrible. Je parle d'un espèce de mélange de franglais à la maison et du coup je me rends compte que j'ai vraiment du mal d'avoir une conversation sans les mots d'anglais, tu sais. Comment on dit, j'ai mis des nouvelles comme dans mon arc. Comme dans mon arc. Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, ouais, du coup effectivement d'avoir des oreilles à des personnes qui sont là, qui sont capables de tenir l'espace pour toi, ne serait-ce que j'imagine dans ton couple aussi, d'avoir ce soutien d'un avec l'autre et de comprendre complètement ce par quoi l'autre passe puisque si je comprends bien, vous vivez vraiment vous avancez sur ce chemin main dans la main et en symbiose. Même si j'imagine que vous avez peut-être des choses qui vous intéressent plus sur le lieu ou sur lesquelles vous campiez. En fait, nous, on a vraiment des projets de vie très similaires. On a la même vision de la vie et on s'aligne aux mêmes valeurs. Mais alors, pour les mettre en forme, on a eu l'énergie de façon complètement différente avec nos personnalités qu'on s'est créées. Donc, on a deux personnalités différentes, bien entendu. Et du coup, on met en avant certaines qualités, on est complémentaire sur certains moments. Sur d'autres moments, il n'y en a aucun des deux qui arrive à lâcher prise. Donc, c'est l'explosion. Ça dépend des moments. c'est vraiment un melting pot de tout. Et c'est important d'arriver à accepter la façon dont l'autre veut faire les choses quand on travaille en tout cas sur un projet comme ça à deux et d'être capable de lâcher prise. Et c'est quelque chose de difficile parce qu'on a aussi été conditionnés et élevés dans une société où on veut tout tout de suite. et il faut que ça aille quand même relativement vite. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Le jour où j'ai décidé que je voulais avoir une maison, il fallait que dans les six mois, elle soit prête. Et mon mari, c'était, attends, il faut faire tous les calculs, il faut faire créer le budget, il faut bien organiser les choses, il faut... Alors que moi, j'étais, non, non, mais je veux une maison. C'est pas compliqué. Maintenant, c'est petit. Voilà. Donc, il faut apprendre à gérer les deux énergies qui sont en fait complémentaires. Mais bon, il suffit d'être fatigué ou il suffit d'être dans un moment du mois ou de la journée où on est crevé et on est de mauvaise humeur et ça va vite. Mais à partir du moment où on est conscient de ça, bon, l'idée, c'est de ne pas s'identifier à nos différences, en fait, de trop. Mais on y arrive, on y arrive. Ouais, parce qu'encore une fois, cette connexion à vous-même et parce que c'est... Il faut avoir une certaine conscience de soi pour réaliser, OK, moi, mes qualités, c'est plutôt ça, 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 mes tendances, c'est plutôt ça. Et puis du coup, d'avoir conscience des tiennes, tu peux avoir conscience des siennes et ensuite, vous pouvez trouver des terrains d'entente ou en tout cas, un sujet à discussion. et c'est comme ça qu'on avance. Génial. Il y a autre chose qui m'est venue dans ce que tu disais, je ne sais plus, mais en tout cas, en tout cas, oui, si, quand tu disais, il y a des jours, on est fatigué, il y a des jours, on est de mauvaise humeur, encore une fois, c'est aussi d'expliquer que oui, ce n'est pas parce qu'on vit son dharma que tout est parfait tout le temps et qu'on n'est plus jamais de mauvaise humeur et non, en fait, on reste humain et on reste humain avec toute sa palette d'émotions et ces choses à vivre et c'est OK, heureusement, parce que ça reste une expérience humaine avant tout. Complètement. Complètement. On est ici pour expérimenter, on est ici pour vivre, donc on est ici quand même pour, moi je pense, pour sortir de la survie, sortir des obligations que l'on nous donne, voilà, dans la culture dans laquelle on a grandi et puis de commencer véritablement à prendre conscience que le plus important c'est vraiment de vivre, quoi. Même si on a peur, c'est quand même le plus important. Tout à fait. Tu nous as déjà partagé quelques synchronicités, quelque part ton licenciement c'était un peu une synchronicité en tout cas c'était la vie qui te facilitait les choses pour partir sans regret et sans avoir eu à prendre de décisions difficiles on va dire. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais raconter justement qui t'ont permis un peu de te dire OK, je suis sur le bon chemin là, waouh, il y a telle chose qui s'est produit peut-être en compte que j'ai faite parce que souvent ça va avec en fait, j'ai remarqué. Ouais, 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 complètement, complètement. Une belle synchronicité ou récente ou ancienne voilà. Ouais, ouais, ouais. Une belle synchronicité c'est quand en fait on a je suis tombée enceinte de mon premier bébé et en même temps on a trouvé le terrain. et si tu veux donc la naissance enfin on a appris que j'étais enceinte en premier et et du coup on s'est dit est-ce qu'on se lance sur le l'achat du terrain ou non parce qu'il arrive il nous tombe dessus et c'est c'était vraiment le terrain parfait pour nous qu'on avait imaginé en fait qui était très proche de ce qu'on avait imaginé en tout cas dans ce qu'on voulait et puis oui c'était en fait on s'est dit grâce à ça on s'est dit que oui il fallait se lancer parce que c'était pas pour rien qu'il arrivait au même moment c'était un voilà une période de fertilité et que du coup c'était ça voulait dire aussi que c'était que c'était le bon et que c'était important de saisir l'opportunité et d'enlever les peurs qu'il pouvait y avoir autour du fait d'acquérir un terrain à l'étranger avec des lois qu'on connaissait pas trop et un terrain qui était pas notre nom donc on prenait des risques par rapport aussi à l'investissement qu'on faisait mais ouais on s'est lancé parce que c'est arrivé au même moment et ça voulait dire quelque chose d'important génial et puis je l'ai pas je l'ai pas reprécisé mais ta rencontre avec ton mari aussi elle est complètement synchronistique je sais si c'est un mot non plus alors là ouais parce que de ce que tu as partagé et puis j'imagine je sais pas que justement peut-être de se lancer dans un projet aussi grand que celui dans lequel vous êtes lancé et ben peut-être que t'aurais pas osé le faire toute seule je sais pas ouais je sais pas je sais pas trop je sais pas je sais pas trop ouais peut-être que tu vois au moment où ça se serait présenté pour moi d'avoir ce terrain là peut-être que je l'aurais pas fait peut-être que je me serais pas lancée si j'avais été toute seule bien sûr ouais je sais pas est-ce qu'il y en a d'autres je sais pas même plus récemment des petites choses de la vie moi j'adore ces petits tu sais ces petits ces petits signes que la vie t'envoie ou pas mais je sais que j'aime bien il y a rien là je pense à rien en particulier mais je vais réfléchir vraiment ouais ouais une petite synchronicité de je crois qu'il y en a tout le temps il y en a très très souvent effectivement ouais en tout cas oui tu tu confirmes que c'est que c'est peut-être quelque part devenu tellement ta norme que tu les remarques plus c'est possible mais en tout cas je peux confirmer que c'est important d'apprendre à écouter les signes ouais et de les voir en tout cas de les voir et de de se poser de de s'attarder sur ce que ça veut dire en tout cas ouais et d'exprimer de la reconnaissance quand il ah oui ouais et ouais c'est ce qu'on dit en fait que quand on vit son dharma en fait finalement on est dans cet état de flot et que du coup la synchronicité devient la norme elle ne devient plus juste tu sais l'histoire une fois tous les 5 ans où il t'arrive un truc incroyable non c'est c'est ouais quand t'es dans ce flot de la vie quand t'es à ta juste place c'est ben tout tout est à juste place et tout devient fluide les rencontres pareil sans dire que c'est facile tout le temps et tout ça mais il y a quand même cette notion je trouve quand on se lance dans ces projets à coeur perdu et depuis l'espace du coeur où on se sent soutenu en fait profondément soutenu quand c'est vraiment juste quand c'est vraiment aligné ouais je suis tout à fait d'accord avec toi et puis c'est vrai ce flot là de la vie il est vraiment important parce qu'au final tu vois de se dire que c'est une difficulté se dire que c'est un gros problème etc ça reste quand même une perception que chacun a et quand on arrive à rentrer dans ce flot de la vie quand on arrive à lâcher prise quand c'est important de lâcher prise quand on arrive à suivre voilà son instinct ou son intuition et bien quelque part ah petit chat et bien quelque part ça devient ouais ça devient une norme une nouvelle norme et ça rend ça rend vraiment la vie plus facile ouais ouais alors du coup t'en as déjà donné quelques-uns là mais est-ce que t'aurais un un ou plusieurs conseils à partager avec les gens qui nous écoutent et justement qui n'ont pas forcément encore osé suivre cet élan du coeur qu'est-ce que tu voudrais dire moi je pense que la première chose que je dirais c'est qu'à partir du moment où les gens sentent l'appel sentent cet élan du coeur et qu'ils savent pas par où commencer c'est d'aller essayer de visualiser la vie qu'ils ont envie de créer de vivre l'environnement dans lequel ils ont envie d'évoluer ce qu'ils ont envie de faire comme travail les personnes qu'ils ont envie d'avoir autour d'eux à quoi ça ressemble et déjà de commencer à créer ça à l'intérieur d'eux dans leur tête dans leur esprit avant d'essayer de vouloir le matérialiser dans une réalité et puis d'y aller pas à pas et c'est vraiment important que ce soit clair à l'intérieur de soi en fait je pense et donc ça ce serait vraiment le plus gros conseil et c'est important de pas lâcher ses rêves même si en fait on sait pas quand est-ce qu'ils vont se produire on sait pas quand est-ce qu'ils vont se réaliser c'est ça le truc c'est que on a une notion du temps qui est un peu erronée et c'est pour ça que le plus important c'est de le faire vivre à l'intérieur de soi et c'est en faisant ça et en ayant cette volonté là et quelque part cet amour de vouloir créer quelque chose de plus grand de plus beau pour soi que ça va que naturellement on va se mettre sur ce chemin là pas à pas et naturellement on va prendre confiance que c'est possible que ça se réalise parce que vraiment au tout début quand on a ces peurs les peurs en fait elles brouillent nos visions et elles brouillent notre volonté aussi de se dire que c'est possible et donc en créant à l'intérieur de soi et bien déjà on déjà on se donne une possibilité de le vivre à l'intérieur ouais on s'autorise à ressentir ce que ça ferait si on était dans cette situation là et puis ça nous permet de goûter à une nouvelle réalité depuis l'intérieur et si on arrive à se à se tenir à cette sensation et c'est ça en fait c'est ça que j'ai envie de ressentir au quotidien plus que c'est ça que j'ai envie d'avoir c'est ça que j'ai envie de manifester c'est comment j'ai envie de me sentir au quotidien et c'est ça qui va servir de moteur depuis le début de l'épisode j'ai cette citation de Rumi qui me vient dans la tête qui est je crois je vais en doute encore là la comme on dit butcher butcher en anglais la bouche qui est your dreams are dreaming your back que nos rêves en fait nous rêvent en retour il veut dire que si on a un rêve en général si cette graine de rêve a été placée en nous c'est qu'il y a une raison c'est qu'a priori on a toutes les ressources nécessaires en nous pour pour le réaliser en fait oui 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 exactement et puis moi je pense qu'on est là pour aussi réaliser des missions de vie et que tout ça ça peut inspirer d'autres personnes on est là aussi pour inspirer les autres qui qu'on quelle que soit la personne que l'on est et ce que l'on fait aussi dans la vie on est là pour inspirer les autres si on le fait avec cette joie avec cet amour avec cette voie sur cette voie du coeur en fait et bien ça va forcément s'expandre vers l'extérieur et je pense qu'on est là pour ça on n'est pas là pour vivre dans notre petit coin vouloir créer notre rêve bon nous c'est cool qu'on qu'on ait un lieu qu'on ait notre maison etc mais quelque part le plus important pour nous c'est de partager ça aux autres et c'est de que les autres le vivent aussi s'ils ont envie de le vivre ouais quelle que soit la forme du rêve quelle que soit la forme de la mission c'est une des premières traductions du mot dharma c'est mission de vie mais qui est assez lourd de sens en français donc c'est vrai que je ne l'utilise pas tout le temps parce que ça peut être lourd moi j'ai une mission c'est quoi mais non c'est juste ta mission c'est juste d'être toi pleinement et d'inspirer tout un chacun à faire de même c'est juste ça et après ça va prendre mille et une formes mille et une formes pour chaque personne et même mille et une formes au sein de nos propres vies parce que peut-être que votre projet il va encore évoluer vers autre chose c'est pas parce qu'on a le chemin du coeur qu'il y a une voie et puis c'est fini non ce chemin c'est comme le voyage quand tu vas voir plein de paysages différents et bien c'est pareil tu vas mettre en oeuvre plein de choses plein de projets toi d'ailleurs et ça pourrait être un bon moyen de conclure est-ce que tu peux est-ce que tu as envie de partager tes projets du moment les réseaux sociaux ou les endroits ou les personnes qui nous auront écouté pour nous retrouver et bien moi en fait là ces derniers temps depuis cet été j'ai j'ai beaucoup travaillé sur moi j'ai ressenti que c'était une période de un peu d'introspection qui était nécessaire qui était qui m'était quelque part imposée pour justement aller voir ce qu'il y avait encore de plus important pour moi et je me suis rendu compte que j'avais besoin de de me nourrir tu vois j'ai j'ai eu deux enfants et puis au bout d'un moment j'ai senti que j'avais envie de de me nourrir de l'intérieur et et du coup j'ai développé beaucoup de pratiques d'amour pour moi et naturellement j'ai voulu les partager parce que c'est devenu tellement fort en fait que je pouvais pas le garder que pour moi j'ai trouvé que c'était énorme que ça me donnait énormément d'énergie que ça me permettait d'être très positive au niveau de mes pensées ça me permettait de 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 créer des changements aussi de façon plus fluide des changements dans ma vie que j'avais envie de créer d'améliorer de grandir tu vois tout ça d'améliorer ma relation avec avec mon mari ou avec mes enfants et du coup j'ai voulu partager ça et donc j'ai créé là ce programme sur le réseau qui s'appelle S'aimer justement où du coup je partage comme ça sous différentes étapes, avec différentes étapes ce qu'il y a d'important de nourrir et de régénérer à l'intérieur de soi pour vraiment réapprendre à développer cet amant pour soi et tout ce que ça peut créer en fait et notamment une liberté intérieure et une paix intérieure qui peut nous permettre de traverser des challenges transcender nos émotions voir le côté positif des choses etc et surtout accepter et accueillir ce qui se passe et donc s'accepter soi en entier et pour moi rien que de le construire ce programme là ça a été très transformateur en fait à la fin quand j'ai eu fini je me suis dit mais en fait je l'ai fait pour moi quelque part ça m'a permis vraiment de structurer cette envie de vouloir m'aimer encore plus et donc j'ai voulu le partager donc je le partage comme ça donc ça c'est le plus grand projet et puis aujourd'hui c'est un programme qui commence qui commence à une date fixe ou qu'on peut rejoindre à n'importe quel moment comme ça ? en fait on peut le rejoindre à n'importe quel moment j'ai tout enregistré à l'avance parce que c'était important aussi que les personnes qui le suivent puissent le suivre à leur propre rythme donc j'avais pas envie d'imposer de date ou j'avais pas envie d'imposer de choses mais je les suis moi de toute façon personnellement par message et je vois leurs avancées de mon côté donc du coup on avance quand même ensemble mais elles avancent à leur rythme et donc ouais c'est ça que j'ai envie de faire c'est d'avoir plus d'impact en fait sur ce que j'ai pu créer pour moi vers l'extérieur j'ai vraiment envie de contribuer j'ai envie de changer le monde pas de le changer mais je sais qu'il existe un monde qui est présent qui est très beau qui est très puissant et qui est fait plein d'amour et de paix et j'ai envie qu'il émerge en fait ce monde là plus dans la vie des autres ouais ouais c'est ça je vois vraiment cette graine de ce monde de ce nouveau monde dont on parle beaucoup en ce moment qui est présent à chacun de nous elle a juste besoin d'être arrosée et d'être qu'on prenne soin d'elle pour grandir et puis vraiment émerger à l'extérieur en fait et fleurir tout à fait fleurir ben merci c'est super beau comme projet merci beaucoup de faire ça Lise et puis merci d'avoir partagé c'était vraiment un plaisir super inspirant j'ai souvent ce genre de commentaires mais là je suis sûre que ça va vraiment inspirer de nombreuses personnes donc merci merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous et puis ben ce que j'expliquais avant que tu arrives je prends jamais le temps de lire les commentaires pendant les interviews parce que je préfère être vraiment connectée à toi mais s'il y a des questions moi je suis toujours ouverte après est-ce que si les personnes ont des questions pour toi est-ce que c'est ok si elles te contactent directement ? ah oui bien sûr avec plaisir ouais 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 génial génial bon ben vous savez ce qu'il vous reste à faire ceux qui ont des questions pour l'une ou pour l'autre merci merci mille fois Lise de ta disponibilité de ta générosité dans tous ces partages et puis à très bientôt et bonne nuit parce que du coup il est tard maintenant je t'embrasse très fort aussi moi aussi bye ciao à bientôt tout le monde allez ciao 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 ciao